La loi d'attraction C'est simple, non ? Et en l'occurrence, le truc complexe qu'essaie de capturer la loi d'attraction, je pense que c'est effectivement un des trucs les plus fous de ce monde. A savoir, dans les termes qui me parlent, que nous sommes des projets qui se vivent subjectivement. On existe comme on existe dans le présent parce que notre esprit prédit et projette que l'on doit exister comme ça. Autrement dit, la manifestation de notre existence et de la réalité dans laquelle on vit, dans le présent, est un phénomène autoprédictif basé essentiellement sur des informations prédéfinies. On anticipe passivement et activement ce qu'on va être et ce qu'on va vivre avant d'être ce qu'on va être et de vivre ce qu'on va vivre. Notre expérience est mentalement échafaudée depuis l'intérieur. C'est-à-dire que chaque instant présent de votre vie dépend d'une prédiction hyper complexe basée sur toutes les informations, tous les modèles que vous avez construits dans votre tête à propos de votre existence dans ce monde, à propos de ce que vous êtes supposé être et supposé vivre maintenant. La façon dont vous vous voyez en tant qu'être humain particulier, qui pense et qui agit dans un monde. Vous prédisez et manifestez la suite de cette histoire en temps réel. Et à chaque instant, il n'y a qu'une toute petite part des informations sur lesquelles les prédictions de votre existence se fondent qui changent. L'échafaudage mental ne se met pas à jour en permanence, encore moins automatiquement. Il a fallu toutes les premières années de votre vie pour en construire les bases. Et donc, dans ces termes, pourquoi la loi d'attraction fonctionne ? Ça fonctionne parce qu'en la pratiquant consciemment, on modifie activement notre échafaudage mental, indépendamment de notre expérience passée et présente, et en amont de notre expérience future. Autrement dit, quand on pratique consciemment la loi d'attraction, on arrête de se faire absorber par notre situation présente, on arrête de modéliser notre réalité intérieure comme étant le reflet de notre réalité extérieure. On passe son esprit en mode visionnaire optimiste. Au cœur du modèle de la loi d'attraction, finalement, on retrouve l'intentionnalité, l'affirmation, l'imagerie et la visualisation mentale qui sont des moyens permettant de définir et de clarifier des informations dans notre esprit. Des informations qui, sans cela, ne seraient pas claires du tout, en fait. Parce que, si on ne prend pas le temps de bien définir clairement à l'avance ce qu'on veut dans la vie, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, forcément, le fait d'écrire clairement à l'avance dans son esprit l'histoire que l'on veut manifester, ça va énormément conditionner l'organisation dans notre système de prédiction de la réalité, et donc ça va énormément conditionner notre perception et notre existence même. Ça va faire en sorte que la production de prédiction aille dans le bon sens et non dans le mauvais. De la même manière, pour que la loi d'attraction fonctionne bien pour vous, on va vous dire de vous comporter comme si tout était déjà en route. On va vous dire de ne vous faire aucun souci et de croire que tout va se passer parfaitement. Et si vous ne respectez pas ces conditions, on va vous dire que la loi d'attraction ne fonctionnera pas. En gros, traduction, on va vous dire de mettre toutes vos prédictions internes dans le positif et de les maintenir quoi qu'il arrive. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce genre d'attitude profondément visionnaire, confiante et optimiste se suffit à elle-même. Pour toutes les raisons que je défends depuis un paquet de vidéos. Mais, pour adopter ce genre d'attitude profondément visionnaire, confiante, optimiste, la plupart des gens ont besoin de croire qu'une force surnaturelle est de leur côté. Parce qu'ils ne se croient pas capables d'accomplir certaines choses tout seuls. Ils n'arrivent pas à avaler que le simple optimisme bien maîtrisé puisse avoir autant d'impact sur leur réalité. Ça ne paraît pas crédible. Et donc, ils ne débloquent pas leur optimisme directement et explicitement en croyant en eux. Ils débloquent leur optimisme implicitement et de manière détournée en croyant à la loi d'attraction. Le pouvoir est déporté sur une force extérieure. Et donc, on en revient au principe numéro 2, des croyances, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. A savoir que plus un esprit peut accueillir aisément une croyance, plus cette croyance sera puissante pour cet esprit. Du coup, en plus d'être un outil mental, c'est une sorte de hack en fait, la loi d'attraction. Ça permet d'être un visionnaire effectif, d'être engagé et d'exprimer de la confiance sans vraiment croire en soi. Et l'impact est réel. Le mental game, la confiance, c'est hyper décisif sur le plan humain. Ça change le comportement et la façon dont les autres nous perçoivent. Tous les signes qui vont de pair avec la confiance, c'est une forme de communication subverbale qui existe depuis des millions d'années. Comme je vous le disais dans les épisodes précédents, la mentalité du champion, ça consiste à toujours garder le dessus, peu importe les circonstances. La plupart des gens, quand ils se prennent un coup, tout de suite, ils réagissent à l'intérieur et changent leur vision de ce qui va se passer pour ne pas être en dissonance. Et cette petite réaction négative peut avoir un effet boule de neige et être la cause d'une déchéance à long terme. C'est à partir de là que la potentialité de réussite s'évapore. Les coups s'enchaînent, la confiance s'écroule et donc c'est fini. Ils ne peuvent plus gagner. Ils sont dans des prédictions négatives à l'intérieur. Tout au mieux, ils essaient de ne pas perdre plutôt que d'essayer de gagner. Leur propre dynamique mentale joue contre eux. Et donc, à l'inverse, quand l'adversaire t'envoie tout ce qu'il peut dans la tronche et que tu supportes la dissonance, c'est-à-dire que tu continues d'être confiant et de rester sur une vision ascendante, eh bien, ton adversaire va commencer à croire que tu es impliable et c'est précisément là que lui va commencer à plier. La logique est grosso modo la même dans la vie normale. Combien de personnes se rétractent dès qu'elles sentent que leur vision risque de foirer ? Combien de personnes se limitent et n'osent pas élever leur vision, n'osent pas aller plus loin, car elles imaginent que ça ne pourra jamais marcher ? Sur ce, on continue d'en parler dans le prochain épisode de cette série de vidéos sur la loi d'attraction, l'optimisme et la psychologie humaine. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie qui va arriver rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao ! Sous-titrage ST' 501